Générique C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Ces ressources pour aménager les berges de Guendard, ce qui est une décision très pertinente vu quand même la qualité de la route qui est déjà réalisée et que cette route déverse permet de servir pas mal de sites hôteliers dans la langue de Barbarie. Mais nous avons aussi suggéré qu'une partie de ces ressources soient destinées à l'acquisition de Ben Tasseuse pour quand même donner un appui à la commune dans la collecte des déchets solides. Car on ne peut pas parler d'une ville touristique si les aspects relatifs à la gestion des déchets solides n'est pas pris en charge. D'abord avec l'appui de l'AFD, deux Ben Tasseuses étaient déjà acquis dans le cadre de ce projet. Mais la commune aussi dans le cadre de la coopération avait eu à acquérir des Ben Tasseuses de seconde main, mais qui sont souvent en panne. C'est dans ce cadre que nous avons sollicité que l'AFD puisse étudier avec l'appui, ce qui assure aujourd'hui la maîtrise d'ouvrage déléguée, que ces dédoléances puissent être prises en charge. Nous avons eu l'honneur de participer à ce comité de pilotage, qui est un comité de pilotage de relance, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Le projet est en connu beaucoup de balbutiements, mais récemment, le projet a été confié, donc la maîtrise d'ouvrage a été confiée à l'APIS. Et depuis lors, on a noté quand même des avancées significatives dans l'avancement du projet. En ce qui concerne la composante patrimoine privé, des réunions des ateliers ont été organisées avant hier et hier, pour voir les modalités de mise en œuvre de cette composante. Pour la mise en œuvre de cette composante, nous comptons sur l'appui de la Banque de l'Habitat, puisque le projet va intervenir à hauteur de 50 à 90%. Et le reste, effectivement, ce sera aux propriétaires de ces immeubles d'apporter leurs contributions. Merci. 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 Merci.